Vous êtes à Limoges. Vous allez découvrir que le ciel a participé à la naissance de la ville. Limoges est sorti des limbes. De temps immémoriaux, on a attribué la naissance de Limoges à des héros venus de l'Orient. La ville a été fondée, paraît-il, par un prince troyen, Lemovix, frère de Pictovix, qui bâtit Poitiers et fils du vieil Alvernus, échappé de la catastrophe d'Illion, fuyant la colère d'Hercule. Limoges serait l'égal de Rome. Une vérité, l'infusion du sang troyen dans les veines de peuplades du centre de la Gaule remonte à l'Antiquité. Mais la concurrence dans la création de la ville est rude. Un autre Lemovix prétend à la fondation et appartiendrait à la race des géants, au temps où Panias régnait sur la Syrie, Ramsès sur l'Egypte et où Gédéon était juge d'Israël. Les premiers écrivains antiques, César, Strabon, Pline le naturaliste et Ptolémée, nomment la peuplade des Lemovices. On évoque le nom primitif de cette bourgade, qui serait Rite, Ritu ou Rita qui signifie Gé. On a collé en Gaule, à l'époque, le nom d'Auguste, et cela devint Augusto Ritum au début de l'ère chrétienne. Dans les vieilles chroniques, Limoges est dénommée Civitas Lemovicum, et après sur les monnaies, Lemovicum, Limodicum, Lemovégas, plus tard Limoges, et enfin Limoges. Mais avant l'invasion romaine, elle était une province celtique. Je vous livre une version plus lyrique. Limoges est née des eaux de la Vienne. Une nymphe a fait naître la première bourgade des eaux de la Vienne, au guet de la Roche. Il apparaît que la ville était fortement peuplée, et elle s'étendait le long de la rivière dans la direction du futur pont Saint Martial. De la Rita à Lemovice, voilà tout ce que nous en savons, notre seul bagage. Mais de Rita à Augusto Ritum, on a du mal à s'y reconnaître. Perdus dans le brouillard de l'histoire, nous conviendrons de laisser les dieux trancher la question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501